Sous-titrage ST' 501 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 Je te brasse, je suis déjà à fond ! Ok, go ! Arrêtez l'avion, alors ! T'es content, détruis-les, c'est tout ! On a d'autres écureuils à nos trousses ! Je les tire, mais... Ah ! Notre problème en vue ! Je l'envoie encore derrière ! Joli, May ! J'échauffe, te reproche derrière ! Oh, c'est une escalade ! Joli, May ! Oh ! Oh ! Oh ! Fais tes adieux, pantin. J'ai hâte de briser ta face de bois. Et moi, j'ai hâte de boiter tes fesses poilues. Hé ! May, tu t'en sors là-haut ! Andy, reste dans l'avion ! Ok ! Ok, toi, vas-y, écrasse-toi ! Reste aux commandes ! Moi, je vais gérer. Doucement, May ! Descendez ! May ! Fais attention à ces gestes ! Oh ! Oh ! Oh, là-haut-mère ! Ouais ! Oh non ! Le banc ! Ah ! Qu'est-ce que tu as un banc, Freddy ! J'esveille ! Oh, je vais lâcher ! Je suis là ! Oh ! Oh ! Je n'ai pas passé loin ! Vraiment pas de poids ! Oui ! Euh... Merci, May ! Mais... Ce combat, c'était épique ! Ouais ! Merci ! Ouais ! Bon ! Bref ! Euh... La chambre de Rose, allez ! Oui ! Tiens bon ! Hé ! Ouh ! Tu vois que les écureuils nous en voudront pour l'avion ? Il n'y avait qu'à pas d'une volée pour commencer ! Je n'avais plus jamais un écureuil comme avant ! Ouh ! Tiens bon ! Hé ! C'est le cabanon ! Et notre maison ! Vise la chambre de Rose ! La fenêtre est ouverte ! Wouhou ! C'est parti ! Je n'ai pas eu de la chambre ! C'est parti ! C'est parti ! Hey ! Maman, regarde qui j'ai trouvé, Cosmo Babouin ! Tu te souviens de lui ? Oh ! T'as encore mal à la tête ? Ok. Je veux pas t'embêter. Mais quand tu te sentiras mieux, on pourra peut-être rejouer avec Cosmo Babouin ? Et avec les autres jouets de l'espace que tu m'as achetés ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec eux. Oh, et j'ai parlé à papa. Je crois qu'il veut que vous redeveniez amies. Je voulais que tu le saches. Oh, et j'ai parlé à papa. J'ai parlé à papa. J'ai parlé à papa. C'est la dernière fois que je m'envoie en l'air dans ton caleçon. Ah, ah, ah ! C'est une vraie comique, tu sais, ça ? Merci. Regarde, la voilà. Oh, elle me manque. Tu crois qu'elle va bien ? En tout cas, elle a l'air. Elle joue comme si de rien n'était. Ça me rassure. Allez, on va lui parler. Ouais, mais attention, doucement. Faudrait pas lui faire peur. Quoi, parce que je suis trop sévère, c'est ça ? Oh, non, c'est parce qu'elle risque d'avoir peur en nous voyant. Non, mais je veux dire, regarde-nous un peu. On s'est transformé en poupée, tu te rappelles ? Bien sûr que je me rappelle. Aïe, 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 aïe. Vous êtes vraiment prêt à parler à Rose ? Évidemment, c'est notre fille. Mais est-ce que vous pouvez lui parler sans vous disputer entre vous ? Évidemment. C'est pas Rose le problème, c'est lui. C'est elle. Quoi ? Vous voyez ? Je ne crois pas que vous soyez prêts. Attends, il essaie de nous en empêcher ? Je crois bien que oui. Et on va le laisser faire ? Non. Non. Attends. Et si on n'arrive pas à faire pleurer Rose ? Mais on n'a pas le choix, sinon on sera coincé ici pour toujours. Mais elle pleure presque jamais. Ouais, je sais. Écoute, on va... on va trouver une solution, d'accord ? On a... on a vraiment besoin de ses larmes. Et il en faudrait des grosses. D'accord, d'accord. On a vraiment besoin de ses larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dodo Dodo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est bien, Cody. Et c'est ça. Oh, pile ma taille. Wow, ça marche. Mais qu'est-ce que tu fais ? Inflation cosmique. C'est la théorie qui sous-tend le Big Bang. Arrête, éteins ça. Incroyable. Mike, prends-moi ma taille normale. Tu veux sortir d'ici ou pas ? Alors on doit utiliser l'inflation cosmique et... Les bottes spatiales. Elles peuvent annuler la gravité. Pourquoi c'est toi qui as les super gadgets ? Parce que je suis plus cool que toi, Cody. Plus cool que toi, Cody. Bon, il faut qu'on sorte d'ici. À l'avenir. Évite de lui offrir un singe de l'espace bâche. C'est pas moi qui ai choisi, c'est elle. Ouais, et tu lui as acheté. Il était flippant. On voulait juste la protéger. Je suis sûre que tu fais pareil si quelqu'un mena ses roses. Oui, mais bon, on lui veut pas de mal. Enfin, on veut juste une larve pour que ses parents reviennent. Allez, on y va. Eh, ça va bien. Eh, c'est bon. C'est bon qu'on dit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. S'il te plaît, ne lâche pas. Oui, oui. S'il te plaît. 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 C'est parti ! 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 Et d'un, encore deux portails ! C'est parti ! C'est parti ! Et ! C'est parti 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 ! ! ! ! C'est parti ! ! ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! !